Bon, il est 20h, on va débuter et puis ceux qui nous rejoindront après, on les reprendra. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur la page du Semi de Paris pour un petit live sur la nutrition pour le jour J, avant et après. Moi, c'est Adrien, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur la page NERDAWOOD. Pour une présentation brève, moi, je cours depuis 2015 et cette année, ce sera ma troisième participation au Semi de Paris. J'ai fait l'édition 2017-2019 et du coup, 2022, il devait y avoir 2020, mais 2020, malheureusement, ça avait été annulé. Pour se faire ce soir, du coup, je vais être en live avec Manuel, qui est un nutritionniste et diététicien. Je vais le laisser se présenter juste après. Je vais l'inviter d'ailleurs, et comme ça, concernant la nutrition, que ce soit les jours précédents le Semi, le jour J, pour savoir ce qu'il faut manger le matin. Salut Manuel. Salut, salut Adrien. Bonjour tout le monde. Je te laisse te présenter à tout le monde. Oui, bien sûr. Donc, enchanté tout le monde. Moi, je suis Manuel, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans la nutrition du sportif et je travaille pour Oversteals. Et donc, Adrien, on va vous parler justement de la nutrition avant, pendant et après le Semi de Paris. Ok. Pour les questions, moi, j'en ai eu un peu en privé. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire la semaine précédant le Semi ? Oui, alors c'est un point qu'on abordera un peu plus en détail tout à l'heure, quand on verra la nutrition avant. Après, en gros, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas faire d'excès. Ça tombe un peu sous le sens. Éviter de boire de l'alcool, de manger trop gras, de manger en trop grande quantité également. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est surtout penser à bien s'hydrater, manger des choses simples. Voilà, pareil, éviter de mettre beaucoup de fromage, manger beaucoup de charcuterie, des choses comme ça. Mais il faut vraiment avoir une alimentation, en fait, la plus simple possible. C'est-à-dire, ça peut être juste de la viande avec un peu de féculents, un peu de légumes. Voilà, quelque chose de très simple à manger. Ok. On y reviendra. Alors, tu parlais de l'hydratation. En quoi l'hydratation avant l'effort, du coup, est importante ? Alors, moi, ça va être justement le premier point qu'on va aborder. L'hydratation avant l'effort, c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous aider. Pendant l'effort, c'est-à-dire, il y a un risque de déshydratation. Ça bug. J'ai perdu, Manuel. Est-ce que vous m'entendez, en fait ? J'ai l'impression que ça bug un peu. Ouais. J'ai l'impression d'avoir perdu, Manuel. Merde. Bon, alors, un petit contre-temps. Donc, pour l'hydratation, ouais. En fait, ce qui est important, c'est de bien boire. Pourquoi ? Parce que sur tous les trois jours, en fait, précédents, je vais essayer de réinviter Manuel pour l'instant. Mais ça va éviter tout ce qui est déshydratation et ça va permettre de… Tu m'as récupéré, c'est bon ? Ça y est, je t'ai récupéré. C'est un petit bug, j'ai été déconnecté. Ouais. Est-ce que tu m'entends ? Ouais, je t'entends, ouais. Ok. Alors, par contre, je ne t'entends pas, moi. Tu ne m'entends pas, là ? Ah ouais, attends. C'est juste mon… Mes étudiants sont les seuls déconnectés. Ah. Ah. Hello, tout le monde. Bon, on a un petit problème technique avec Manu. C'est bon ? Ah, par contre, je t'entends en haut-parleur. Ah, cool. Tu m'entends en haut-parleur ? Ouais. Est-ce qu'il y a de l'écho ? Ça va être gênant pour les gens, sinon. Ouais. Alors, moi, je t'entends très bien. Je n'ai pas du tout d'écho, moi. Hop là, c'est bon, là ? Ok, c'est parfait. Ah, cool. Désolé, tout le monde. Ok. Ouais. Ouais, donc, je ne sais pas si vous avez pu entendre ce que j'ai dit sur l'initiation, du coup. Non, on s'est arrêté au tout début, en fait. Ok, d'accord. Alors, j'ai parlé tout seul. Donc, je la refais. En gros, l'hydratation, donc avoir une bonne hydratation, les jours qui précèdent l'épreuve, ça va être essentiel parce que ça va vous permettre d'éviter le jour J un dysfonctionnement musculaire, c'est-à-dire une crampe, notamment. Ça permet d'éviter aussi une déshydratation à l'effort, voilà. Même si la compète, là, le semis va se dérouler l'hiver, on a un peu moins de risque de déshydratation, ça peut quand même survenir. Et également, une bonne hydratation, ça va favoriser le transit. Donc, vous allez avoir une bonne digestion et du coup, ça va limiter les risques de perturbation digestible aussi pendant l'épreuve. Voilà. Donc, c'est vraiment essentiel. Et puis, chose encore importante, on l'abordera un peu plus tard, mais c'est essentiel aussi de bien vous hydrater pour métaboliser tous les calories que vous allez apporter à l'organisme. Donc, si vous mangez un petit peu plus avant une épreuve et que vous ne vous hydratez pas bien, eh bien, en fait, les glucides que vous allez consommer, ils ne vont pas être forcément bien assimilés. Voilà. Et donc, vous allez effectuer une moins bonne recharge énergétique. Donc, c'est vraiment essentiel. OK. Et du coup, juste de l'eau suffit ? Alors, juste de l'eau, ça suffit, ouais. Alors, eau plate, eau gazeuse, éviter le jour qui précède l'épreuve ou le jour j'ai l'eau gazeuse, parce que voilà, ça peut occasionner des ballonnements, un inconfort digestif. Mais autrement, la semaine qui précède l'épreuve, voilà, une eau classique, eau plate, même une eau minérale, sans aucun problème. Et pour ceux qui font leur clé pas en ce moment, ça peut être bien après l'entraînement de prendre une eau qui soit bien minéralisée, par exemple de la vitèle où il y a dedans des minéraux, des bicarbonates, du sodium, du magnésium, pour justement refaire un peu le stock en électrolytes et en micronutrients parallèles. OK. Et en eau pétillante, tu conseillerais plutôt quoi ? Peu importe. Après, voilà, celle que vous appréciez, voilà, il n'y a pas de règles spécifiques. OK. Et, par exemple, la consommation d'alcool avant… Avant l'effort, tu estimes à peu près à combien de temps qu'il faudrait, par exemple, pour les gens qui boivent, pas souvent, mais disons qu'ils prennent l'apéro, est-ce qu'à partir de quand tu préconises de ne plus boire d'alcool pour ne pas avoir des faits néfastes ? Une heure ou deux avant le semis, c'est déjà pas mal. Et sans déconner, voilà. Dans le stade, c'est éviter de venir avec une bière, mais sinon, plus sérieusement, ouais. Voilà. Si vous arrêtez déjà un mois avant, ça va favoriser justement une bonne hydratation pendant la période un peu plus cruciale d'entraînement pour le semis. OK. Si vous avez un entraînement rigoureux, parce qu'en fait, l'alcool, ça favorise la déshydratation. Et puis, du coup, si vous faites des entraînements assez toussés, que vous transpirez beaucoup, que vous buvez, voilà, pas quotidiennement, mais sur la semaine ou le week-end de l'alcool, en fait, ça va favoriser la déshydratation et la mauvaise récupération. Donc, idéalement, pour bien faire les choses, c'est un mois avant. Après, voilà, si vous arrêtez net déjà une semaine avant et que vous hydratez bien avec de l'eau, c'est déjà très bien. D'accord, très bien. Parce qu'il y a Koub Byron qui s'inquiétait. Lui, il a eu un résime bière plus pizza jusqu'à la veille. Ah oui, d'accord. Mais on a souvent cette question. Il n'est pas le seul, à priori, à part que c'est lui qui la pose tout le temps. Voilà. Il y a Nesrinea qui nous dit, on lui dit souvent qu'il faut manger des pâtes, mais avec ça, elle se sent lourde et au bout de sa vie quand elle en mange. OK. Alors, qu'est-ce que tu préconiserais pour avoir quand même une bonne réserve de glycogène, nous demande-t-elle ? Alors, en fait, ce qui est bien, c'est de manger normalement déjà. Alors après, ça peut être les féculents, effectivement les pâtes, mais ça peut être aussi du riz, de la semoule, ça peut être du pain, tout ce qui va apporter des glucides, des glucides complexes. Et après, chez Oversteam, on propose une boisson qui s'appelle la boisson malto anti-occident. En fait, on tient des maltodextrines, qui est une source de glucides également, et donc qui se boit les trois jours avant une épreuve, qui a juste à diluer de la poudre dans l'eau, voilà, à boire ça toute la journée. Et ça vous permet d'apporter justement des glucides sur toute la journée avec une bonne hydratation, et ça n'occasionne pas de troubles digestifs, justement. En fait, vous mangez en quantité normale, il n'y a pas forcément besoin de manger plus de glucides ou de féculents au niveau des repas, et vous apportez la boisson en parallèle pour apporter des calories supplémentaires et faire une réserve en glycogène. En général, les sportifs pros qui utilisent nos produits font cette recharge comme ça et maintiennent après une alimentation plutôt normale, et ça a l'avantage aussi justement d'éviter d'être trop lourd, comme disait Neskiner, avant une compète, parce qu'on a trop mangé. Surtout si c'est la première fois que vous faites un semis, c'est vrai que si vous mangez énormément avant, que vous êtes déjà un peu stressé le jour J, au niveau intestinal, ça peut être compliqué, voilà. Donc, vaut mieux, vaut mieux, limite, pas trop chargé, et ça a une moins bonne réserve énergétique, mais elle tient au niveau du transit plutôt que de partir trop lourd et puis subir pendant 21 kilomètres. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, en gros, avec la malto, là, on peut ne pas changer nos habitudes alimentaires, juste faire attention, comme on l'a dit tout à l'heure, et en fait, avec ça, on fait notre réserve. Exactement. La malto, sur trois jours, ça vous apporte à peu près 1700 calories, donc c'est déjà une bonne recharge. Voilà. Donc, voilà. Et pour ceux qui font le semis en préparation du marathon de Paris, donc Oversteam propose le classique, c'est le pack marathon, qui est en partenariat avec ma semis et le marathon de Paris, d'ailleurs. Et dedans, il y a la boisson malto, justement, et le semis de Paris, ça peut être l'occasion de tester la malto avant le marathon. Ok, cool. Là, j'ai une question de Lelou, c'est brillant. Elle, elle n'aime pas manger le matin, donc elle n'a pas du tout l'habitude de petit déjeuner lors de ses entraînements. Est-ce que le petit déjeuner, c'est vraiment indispensable ? Alors, avant un entraînement, on va dire que le corps peut s'adapter, justement. Vraiment, si on s'entraîne au moment à jeun, à jeun, le corps au moment, effectivement, il va s'adapter. Après, ça n'empêche que quand on s'entraîne à jeun, il y a toujours un risque de déshydratation plus poussé, un risque de blessure aussi plus poussée. Voilà, on peut partir pour une demi-heure, trois quarts d'heure, un petit entraînement léger quand on est à jeun. Par contre, au-delà, dès qu'on va pousser sur une session longue ou intensive, ça peut être un peu risqué pour l'organisme. Donc, l'idéal, c'est quand même au moins d'apporter une boisson énergétique pendant l'effort. Même si tu pars à jeun, Lelou, tu peux quand même prendre une boisson de l'effort sportif, donc adapter, et prendre cette boisson, la consommer pendant ton entraînement. Au moins, tu vas favoriser une bonne hydratation, tu vas limiter justement les risques de blessure. Ok. Je reviens sur la malto, là. Il y a Clo-Clo Albe qui demande si la malto, on peut le prendre avant les entraînements. Alors, avant les entraînements, ça va être plutôt dans un contexte, par exemple, de marathon, justement, de prépa marathon sur une sortie très longue. Voilà, si vous voulez vous tester sur trois heures de running avant une sortie longue, là, vous pouvez faire une recharge trois jours avant pour tester le produit sans problème. Ok, top. Du coup, on revient, Nestrinia, à une deuxième question. Est-ce que, par rapport à un régime spécial semi-marathon adopté dès maintenant ? Après, je pense que Manuel, tout à l'heure, a un peu répondu. Oui, on va en parler, mais en gros, plus vous le faites tôt, en fait, ça reste un bon équilibre alimentaire que vous pouvez même appliquer toute l'année. Mais voilà, plus vous allez le faire tôt, plus vous allez mettre des chances de votre côté, puis plus vous allez être peut-être éventuellement à votre poids de forme plus facilement, perdre un ou deux kilos, équilibrer votre diète, avoir plus d'énergie. Voilà, c'est le but de l'alimentation avant en prépa. C'est de vous sentir bien, de ne pas arriver le jour J en étant cassé et à bout d'énergie. Parce qu'une prépa, c'est assez lourd aussi, surtout pour ceux qui font pour la première fois un semi. Si vous sortez deux, trois fois, quatre fois par semaine, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être fatigant. Donc, plus vous adoptez une alimentation équilibrée avant le semi et de manière anticipée, relativement tôt, plus vous vous mettez à l'échange de votre côté, évidemment. Oui, tout à fait. Ok. Top. De rien. Les questions en parallèle. Oui, c'est ça. Oui, donc voilà. On a le petit pèche de qu'est-ce qu'on peut manger avant l'effort. Tout ça va être pendant l'effort pour la monnaie après. Oui, complètement. Top, tout ça. Moi, pour vous dire, le malteau, je l'utilise. Alors, je n'utilise pas tout le temps les trois jours avant parce que j'ai tendance à oublier des fois. Mais je le prends. Ok. Oui, vendredi, samedi, j'y pense. Parce que le vendredi, en plus, je ne travaille pas. Donc, c'est vrai que ça, j'y pense. Et ça ne m'a jamais dérangé. Donc, pour ceux qui se posent la question, je vous le conseille vivement. Si jamais vous voulez tester. Sur quoi tu voudrais partir là, Manuel ? Du coup, on va juste terminer sur l'hydratation. Puis à ce moment-là, on pourra voir l'alimentation quelques jours avant la course, la semaine dernière de la course pour revoir un peu les conseils. Tu vois, même dès maintenant, pour ceux qui s'intéressent. Donc, on parlait de l'hydratation, du chou, on a dit aux minérales, aux gazeuses, peu importe. Évitez l'eau gazeuse le jour J ou la veille. Voilà. Parce que ça peut occasionner des balonnements. Voilà. Et après, dans l'heure qui précède la course, essayez de boire environ entre 300 et 500 ml histoire de vous hydrater quand même avant le départ et d'être bien hydraté même jusqu'au moment du coup de sifflet. Voilà. OK. Alors, pareil, pour ceux qui vont prendre éventuellement le pack semi-marathon que je vais vous présenter là. Donc, c'est le pack que propose Oversteam depuis de nombreuses années déjà. On est très long et partenaire sur le semi-marathon de Paris. On a la boisson ici qui s'appelle la boisson d'attente, qui est une boisson qui s'utilise justement dans le sas de départ. Il va vous apporter du fructose et du glucose pour stabiliser la glycémie, apporter un peu d'énergie avant le départ, continuer la réserve énergétique, on va dire, jusqu'au moment du départ et ça va vous permettre aussi de vous hydrater jusqu'au dernier moment. Voilà. Donc, pour ceux qui prennent le pack, vous trouverez cette boisson-là et elle s'utilise vraiment dans le sas avant le départ. Voilà. Donc, pour résumer, c'est bien boire les trois jours avant. Ça, c'est essentiel, une semaine avant, mais au moins les trois jours avant, entre 1,5 litre et 2 litres par jour minimum pendant et en 2 heures de départ. Bien boire, justement, dans le sas de départ, avant le départ. Voilà. Et éviter l'alcool. Voilà. Plus vous allez réduire l'alcool dès maintenant et de manière régulière, plus vous allez réduire le risque de déshydratation et favoriser une bonne réforme. Voilà ce qu'il faut retenir. Top. Il y a Lilou Run qui pose une question. Les gels pendant la course plus le malto trois jours plus boisson d'effort avant, ça ne fait pas trop de glucides tout ça ? Alors, les gels pendant la course ? Non, en fait, avec la malto. Donc, comme je disais, sur la recharge, ça va apporter à peu près 1700 calories. Donc, ça représente à peu près, on va dire, dans les 550 calories par jour à peu près. Voilà. Ça équivaut à un petit repas en plus. Et en général, ce qu'on conseille, c'est d'augmenter entre 30 et 50 % les féculents qu'on apporte si on fait une recharge par l'alimentation. Donc, ça fait un équivalent en termes de calories. Voilà. Et après, au niveau de la boisson, avant l'effort, justement, des fois, l'attente dans le sas, ça peut être long. Il y a des périodes de stress, on peut déjà commencer à perdre de l'énergie. C'est vrai en hiver, c'est encore plus vrai en été quand il fait chaud. Des fois, il y a des sas où on est pendant une heure à piétiner sur place. Il y a des personnes qui stressent, qui peuvent déjà brûler de l'énergie, qui peuvent partir sur le semis et se mettre déjà en hypoglycémie parce qu'ils ont beaucoup stressé. Donc, ce n'est pas rare de voir sur un départ. Et après, les gels pendant la course, on va le voir, par rapport à la dépense calorique sur un semi-marathon, l'apport des gels en termes d'énergie, ça reste quand même minime. Mais c'est un petit plus puisque ça vous a apporté de l'énergie qui est directement utilisée par l'organisme et qui va vous donner un petit coup de boost sur le coup au moment où vous avez un petit coup de fatigue. Donc, non, ça ne fait pas trop. Et même, voilà, je vais vous expliquer justement pourquoi ça a été développé comme ça et pourquoi cette stratégie-là est mise en place depuis des années. Ok, top. Il y a… J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Ouais, il y a Mejda Benhart qui demande juste un petit conseil pour atténuer les courbatures. Mais là, le mieux, c'est le sommeil, l'hydratation et les étirements. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis après, les courbatures, c'est pareil en fonction du rythme d'entraînement. Comme tu l'as dit, ça c'est essentiel. Mais en fonction du rythme d'entraînement, plus tu vas avoir un entraînement régulier, et moins tu auras aussi l'effet des courbatures. Je pense que toi, tu t'entraînes assez souvent, Adrien. Je pense que les courbatures, tu les ressens beaucoup moins qu'au début où tu t'es lancé dans le sport. Ouais, ça dépend des séances en fait et du volume que j'ai par semaine. Là, par exemple, je tourne à 5-6 fois par semaine. J'ai toujours un jour de repos dans la semaine. Mais selon les séances-là, par exemple, cette semaine, j'enchaîne des gros volumes parce qu'hier, j'avais une grosse séance avec le club. Aujourd'hui, j'avais un footing long à faire. Demain, j'ai une séance spécifique longue avec le club aussi. Samedi, j'ai un petit footing. Et dimanche, j'ai encore une grosse séance de seuil aussi. Après, moi, je suis quelqu'un qui m'hydrate beaucoup. Moi, je bois plus sans compter l'hydratation pendant le sport. Je pense que je suis à minimum 3 litres par jour. Après, avec le boulot aussi, je marche. Donc, j'ai intérêt à marcher. Après, je m'y tire aussi tous les soirs un petit peu. Et j'essaie de dormir quand même au minimum 7 à 8 heures par nuit. OK. Et niveau courbature, c'est pareil, tu ne ressens pas ? Non, je ne ressens pas beaucoup. Je sens que j'ai les jambes lourdes, mais je ne suis pas courbaturé à ce point-là. Après, ça fait quelques temps maintenant, depuis que je suis en club, je m'entraîne à peu près comme ça. Donc, à force aussi, le corps s'habitue. S'habitue, quoi. Oui, complètement. Et après, comme tu l'as dit au début, l'essentiel, c'est vraiment de s'hydrater. C'est d'avoir un repos derrière, un peu d'étirement à froid plutôt. Et puis après, des fois, ça peut être aussi, si vraiment vous avez des grosses courbatures, c'est le lendemain, par exemple, aller faire ce qu'on appelle une récupération active. Donc, aller juste marcher pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et en fait, ça va permettre de justement faire circuler un peu le sang au niveau des jambes et de favoriser le relâchement musculaire. Donc, ça peut être aussi une solution. Si vraiment il y a des grosses courbatures, voilà, aller faire une petite marche le lendemain, d'une demi-heure sans qu'il prend et ça peut être… Ça fait de l'activation, l'activation sanguine. Ok, c'est déjà pas mal tout ça. Est-ce que tu voudrais qu'on parle un peu des ravitaux qu'il y aura sur le semi ? Oui, oui, oui. Ou un peu plus tard peut-être ? Non, on va en parler maintenant. Donc, les ravitaillements, il y en aura trois pendant la course et un après la course sur le semi. Donc, il y en aura un à 6 km, un à 12 km et un à 16,5 km. Voilà. Donc, le mieux sur les ravitaux, c'est de boire, voilà, trois, quatre gorges d'eau. Ne buvez pas trop d'un coup. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance à prendre un, deux gobelets, voire trois. En fait, au niveau de la vidange gastrique, si vous buvez trop d'un coup sur un ravitaux, ça ne va pas se faire. Mais ça va baloter dans le ventre. Vous allez avoir du litige dans l'estomac qui va stagner. Du coup, ça peut vous gêner pendant la course. Donc, voilà. Buvez à votre soif. En général, trois, quatre gorgées, c'est déjà très bien sur un ravitaux. Ça, c'est le premier conseil. Voilà, c'est le premier conseil. Et puis après, ce que vous pouvez faire aussi, en plus des ravitaux, c'est qu'on aille voir une ceinture porte-gourde ou porte-soft flasme. Voir un petit camelback et puis boire, voilà, une à deux de bouche pleine tous les cinq à dix minutes à peu près, tranquillement, dès le début de la course. OK. Ça marche. Il y a, en parlant de ravitaux, là, j'ai vu une question sur quand prendre les gels. J'ai perdu. Cinq, dix et cinq, on s'y demande. Ouais, c'est ça. En fait, là, comme je vous ai dit, les ravitaux, ils vont être à six, douze et seize et demi. Donc, les gels, on les conseille avant, c'est-à-dire à cinq, dix, quinze, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que justement, vous les prenez, ça va vous apporter de l'énergie. Donc, vous allez vous sentir qu'au niveau énergie, vous allez avoir un regain. Après, les gels, c'est sucré, forcément. Donc, le fait de les prendre avant un ravitaux, ça vous permet justement de pouvoir boire un verre d'eau, de vous rincer la bouche sur l'avitaux derrière. Voilà. Et en plus, ça permet de mieux faire passer le gel. Donc, le mieux, c'est d'anticiper, de le prendre avant les ravitaux. Voilà. Ouais, parce que du coup, le fait de boire, on assimile un peu mieux les glucides après, c'est ça ? Exactement, ouais. Ouais, ouais. OK. Ouais, c'est top. En sachant que sur les ravitaux, du coup, il y a des bananes et de l'eau. Sauf au 16e, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc, au dernier ravitaux, le 16 à 16,5 km, il y aura de l'hybricsir anti-oxydant. Donc, c'est la boisson d'Oversteams qu'on conseille sur du STEMI ou du marathon. Donc, c'est une boisson qui va apporter des glucides, donc deux sources de glucides, et qui va apporter également des vitamines, des minéraux. Et donc, voilà, du sodium, du magnesium, qui sont des minéraux qui sont perdus dans la transpiration et qui permettent, voilà, d'avoir un bon fonctionnement musculaire et de favoriser une bonne hydratation. Donc, sur le dernier ravitaux, vous pouvez prendre de l'hydricir anti-oxydant, voilà, la boisson énergétique, justement, pour vous apporter de l'énergie et finir la course en étant bien hydraté. Ok. Et pourquoi, du coup, pourquoi elle interviendrait, du coup, au 16e kilomètre et pas au 12e, par exemple ? Alors, justement, c'est au niveau du 16e, c'est là où on a le moins d'énergie, où on arrive un peu au bout de la course. Il reste à peu près 5 kilomètres à faire, voire un peu moins. Donc, on l'a mis là stratégiquement, justement, pour ceux qui partent, qui n'ont rien du tout, pour leur apporter un peu d'énergie. Et voilà, on va gagner un petit coup de boost avant le final, quoi. Ok. Top. Top, top, top. Moi, par exemple, moi, le premier gel, je le prends avant le départ, tu vois. Ok. Alors, oui, ça peut être fait comme ça, effectivement. Je le prends avant le départ et après, je prends le deuxième, effectivement, au 10e et je prends le troisième au 15e. Ok. Alors après, voilà, tu vois, donc, tu as un pouvoir qui utilise un chrono assez… Voilà, un bon chrono. Donc, souvent, ça peut être pris avant le départ dans ce cas-là parce qu'effectivement, le profil d'une course sur un chrono comme le tien, c'est… tu vas me dire si je me trompe, c'est un départ assez rapide. Après, on ralentit un peu au milieu et on donne tout sur la fin. En général, c'est ce qu'on voit sur des records de semi ou de marathon. Donc, effectivement, si tu pars pleine balle et que tu pars à vide, tu as peut-être un petit risque d'hypo aussi. Donc, c'est vrai que prendre le gel juste avant le départ, cette main, une fois dès le départ et tu peux partir rapidement et ralentir la cadence au milieu et reprendre un gel au 15e pour finir bien. Oui, c'est ça. Tu pars au 10e et au 15e pour finir bien. Et comme tu disais, je bois une à deux gorgées à la volée sur les ravitaux quand j'arrive à prendre une bouteille. Ok, ça marche. Et toi, tu prends justement quelque chose sur toi, sur un semi ? Non, j'ai juste mes gels. Ok, tu t'allèges le plus possible pour… Oui, j'ai juste mes gels coincés dans mon short. Et le dernier semi que j'ai fait, j'ai fait ça. En fait, avant le départ, j'ai bu la boisson d'attente. Et juste avant le coup de pistolet, j'ai pris le gel. On est parti. Au kilomètre 10, entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11, j'ai pris mon deuxième gel, l'Energix, parce que je savais que le ravitaux était au 11e. Et après, par contre, on avait une grosse… On avait une bosse de 4-5 kilomètres. Et du coup, le ravitaux était entre le 15 et le 16. Du coup, en haut de la bosse, j'ai enquillé avec le coup de fouet. Ok. Et puis après, jusqu'à l'arrivée. Terminé comme ça. Ok. Oui, c'est ça. Ok. Ça marche. Ok, bien impeccable. Oui. Du coup, si tu veux, on peut refaire un petit point juste sur l'alimentation avant le semi-marathon. Parce que ça intéresse les gens. On a les questions depuis tout à l'heure. Donc, je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment bien vous y alimenter avant le semi. Oui, parce qu'après, on a re eu des questions comme ça. Comment préparer son pas la veille et le matin ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fallait manger ? Il y a quelqu'un… Ah, juste, on reste un petit peu pendant. Il y a Stéphano Rodriguez. Est-ce que les dates pendant le ravitaillement, c'est bien ? Les dates, oui, ça peut aller. Alors, il ne faut pas en abuser. C'est pareil. Mais oui, ça peut être pris pendant un ravitaillement. Pas de problème. La date, ça a l'avantage d'être un fruit sec qui a un index glycémique élevé. Donc, qui est tout indiqué pendant une course. D'accord. Et comme je défile, il y a une autre course. Les gels pendant la course ne donnent pas une trop grosse montée de sucre et du coup, un dérèglement glycémique ? Non, justement, les gels pendant la course, le but, c'est d'avoir de l'énergie assez rapidement disponible. Donc, ça va apporter, selon le gel, plus ou moins rapidement de l'énergie. Par exemple, si je prends le coup de fouet, effectivement, c'est un gel qui porte bien son nom, qui va apporter de l'énergie de manière assez instantanée. Au bout de 5 minutes, vous ressentez déjà l'effet. Tandis que si on prend un énergique, soit un énergique bio, comme celui-là. Donc, celui-là, il est à la base de miel d'acacia. Son index glycémique, il est modéré. Il est de 50, à peu près, sur 100. Et du coup, il va apporter de l'énergie de manière plus diffuse. Et vous ressentirez moins, justement, ce type d'énergie qu'avec le coup de fouet. Donc, selon le gel, en fait, ça va varier. C'est pour ça qu'on conseille de prendre un antioxydant au départ, un énergique au milieu, à mi-parcours, pour stabiliser un peu l'énergie, pour continuer dans votre rythme. Et le coup de fouet sur la faim, pour ceux qui sont en forme, accélérer et terminer la course en espérant faire un bon chrono. Ok, cool. C'est top, ça, pour la partie course. Et du coup, il y a LG et WEN, en plus, qui nous lancent. Qu'est-ce qu'on peut manger avant ? Patates, noix de cajou ? Est-ce que tu peux nous dire un peu peut-être les gros points à éviter, ce qu'on peut faire ? Oui, on va faire un petit tour d'horizon, justement, sur les aliments à éviter et à favoriser avant une course. Du coup, la veille du semis, il y a certains aliments qui sont vraiment à éviter, qui peuvent occasionner des troubles digestifs, un inconfort digestif, comme des ballonnements, des crampes intestinales, etc. Parce que quand vous êtes allé fort, forcément, le corps tourne à plein régime. Donc, ce qu'il faut éviter déjà, c'est les aliments à goût fort, c'est-à-dire tout ce qui va être les fromages forts, les choux qui se digèrent très difficilement également. Tout ce qui va être charcuterie, également tout ce qui va être épicé, pimenté. Tout ce qui va être les aliments à goût fort, comme ça, c'est à éviter. Comme je vous disais au tout début, le but, c'est de rester le plus simple possible. Après, ce qu'il faut éviter également, c'est les aliments gras. Donc, tout ce qui est vinoiserie, pâtisserie, les produits frits, les frites, les cordonnes bleues, les choses comme ça qui vont être assez grasses, les nuggets, le fromage, voilà. Tout ça, c'est à éviter également. Pourquoi ? Parce que ça a un temps de digestion très long et du coup, si vous prenez ça la veille au soir, c'est tout ce qu'il ne faut pas parce que ça va vous gêner au niveau du sommeil et le lendemain, vous allez être un peu encore en digestion et vous risquez d'être pas bien le jour de la course, de vous sentir lourd. Voilà. Après, ce qu'il faut éviter également, parce qu'il y a des personnes qui mangent généralement de légumes qui se disent, bon, je vais manger des légumes la veille pour être bien, pour me sentir léger, etc. C'est une bonne chose. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est des légumes trop riches en fibres, comme une fois de plus les choux, les asperges, les tomates, également les légumineuses, ce qui va être lentilles, haricots, grains, etc. Donc, c'est très riche en fibres. En général, ça joue sur le transit et ça peut occasionner des petites crampes intestinales, etc. Ce qu'il faut éviter également, c'est tout ce qui est céréales complètes, féculents complets, comme le riz sauvage, les pâtes complètes, c'est juste comme ça, ou le pain complet, le pain de sel, voilà. Tout ce qui va être trop complet, c'est pareil, c'est très riche en fibres une fois de plus, je le répète. Et fibres, malheureusement, avant une course, ce n'est pas son conseil le plus parce que ça joue sur le transit et ça demande un effort digestif important, voilà. Ok. Et enfin, évidemment, évitez tout ce qui est junk food, donc les fast-food, les tacos, un gros kebab frites la veille, ce n'est pas conseillé, ou une pizza frites pour faire une bonne recharge énergétique la veille, évitez surtout ça, c'est l'erreur, vous allez mal le vivre pour le semi. Donc voilà, ne pensez pas à un challenge sur TikTok, pizza à frites avant le semi, c'est mort. Non, ça ne va pas le faire. Ils peuvent essayer, mais bon. Ils peuvent essayer, voilà, on relèche à l'info. Donc voilà. Ça, c'est un coup à s'arrêter sur le parcours pour aller aux toilettes, quoi. Oui, c'est ça. Ou carrément abandonner, prendre le métro à mi-parcours. Donc voilà pour ce qu'il faut éviter. Après, ce qu'il faut favoriser maintenant, comme je disais, c'est une alimentation qui brègle des choses simples. Donc ça, on parlait de tout à l'heure des pommes de terre. Donc voilà, c'est des pommes de terre vapeur. Il n'y a rien de plus simple à cuisiner. Voilà, c'est tout simplement ça avec un peu de viande. Ce qui est bien la veille d'une course, c'est de prendre un petit bol de potage de légumes, voilà, une petite soupe en entrée déjà. Pourquoi ? Parce que ça va vous hydrater une fois de plus. Ça se digère très facilement. Et puis ça, voilà, on se sent léger évidemment quand on mange ça le soir. On a un sommeil qui est assez facilité. Donc voilà, ça c'est une entrée qui peut être prise sans problème. Un petit bol de soupe. Comme je disais après, une petite assiette de pâtes ou de riz en évitant les féculents complets avec ou de pommes de terre, cuits vapeur, voilà, ou de patates douces par exemple, cuits vapeur. Ça, c'est top. Alors ça peut être à peu près, voilà, en quantité raisonnable, 60 à 80 grammes, 2 écrus à peu près pour les féculents, pour vous donner un ordre d'idée. Avec ça, vous pouvez prendre un petit filet de poulet, juste pouellé comme ça, ou un petit filet de poisson comme du colin, voilà, quelque chose qui se digère très bien aussi. Ou bien, si vous voulez faire à la plus rapide, 2-3 tranches de jambon, voilà, sans la peau, évidemment, parce que la peau, c'est gras. Donc voilà, tout simplement ça. Et après, en dessert, un hiérôme nature ou un hiérôme végétal. Donc hiérôme nature selon votre tolérance digestive au lactose. Et après, si vous avez encore faim, ça peut être un fruit bien dur, sans la peau. Par exemple, un kiwuli, une poire, une banane, une pomme, voilà. Si vraiment vous avez faim, ou une compote, voilà. Ok, top. Voilà le repas type. Et par exemple, un repas type, pour ceux qui ne mangent pas du tout de viande ou de source animale, par quoi ils peuvent remplacer de manière sûre et certaine soit le poulet ou le poisson ou les tranches de jambon, par exemple ? Ça peut être soit des protéines végétales, un steak végétal, par exemple. Ok. On en retrouve pas mal dans le commerce, maintenant. Soit ça, soit du tofu, du tempeh, des choses comme ça. Ça peut être plus également. Après, en quantité moindre, peut-être que d'habitude, parce que forcément, vu que c'est végétal, ça apporte des fibres. Et comme on le disait, on va chercher à réduire un peu les fibres avant les preuves. Donc voilà, une petite portion de tofu poêlé, tout simplement. Ça peut être bien. Si vous prenez, voilà, vous dites, je vais quand même charger un peu, je vais prendre deux steaks végétaux et puis voilà, ça va quand même vous apporter des protéines, mais beaucoup de fibres et donc ça peut aussi favoriser un inconfort digestif. Voilà. Ou autrement, des œufs. Voilà, ça peut être des œufs pochés ou une petite omelette pour ceux qui en prennent. Voilà, tout simplement. Ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et du coup, je te laisse. Non, non, vas-y, vas-y. Non, justement, toi, je voulais savoir si tu as un repas type que tu prends avant les courses, un repas fétif qui te porte de chance avant les épreuves. Non. Non. Ok. Je sais. Les veilles de course comme ça, je ne sais jamais quoi manger. Alors pour l'hydratation, c'est bon, je suis calé, mais je n'ai jamais de… En plus, je suis assez superstitieux et au final, je me retrouve à chaque fois à me dire, mince, comment je fais d'habitude ? Et en fait, je ne sais jamais, donc j'improvise. Alors après, je fais quand même attention à ce que je vais manger, mais je n'ai pas de repas type. Après, souvent, c'est des pâtes. Moi, je mange très, très, très peu de viande, donc c'est souvent soit du tofu, soit du seitan un petit peu. Et puis, voilà. Ok. Donc, assez light quand même, quoi. Ah oui, oui. Oui, oui. Je n'ai jamais mangé de… Non, je n'ai jamais mangé super gras les veilles de course. L'avant-veille, j'ai déjà fait une pizza une fois, je m'en rappelle. Mais la veille, je n'ai jamais fait… Oui, tu as lèche en gros et… Ok. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Bon. Et ça ne t'empêche pas de faire des bons chronos ? Le jour J. Pardon ? Ça ne t'empêche pas de faire des bons chronos le jour J ? Oui, ça ne m'empêche pas d'être pas trop mal le jour J. Ok. Et tu vises en combien de temps ton semis, du coup ? C'est difficile à dire, là. Mais le dernier semis que j'ai fait, alors ce n'était pas du tout un tout plat et ce n'était pas un favorable, mais j'étais en 1h17. Avec mal. Là, je pense que le 1h14, ce serait top. Ah oui, donc tu vises quand même un nouveau record. Oui, je pense que c'est atteignable. On verra après, mais je pense que c'est possible. Il reste encore deux semaines. Après, on a la saison de cross aussi. J'ai eu des très mauvaises sensations sur les deux crosses, mais là, ça commence à revenir pas mal. Ok. On verra. Bon, écoute, c'est très bien. Donc, n'oublie pas le repas-trip, du coup. Non, je n'oublierai pas. Ok. Je n'oublie pas. Ok. Alors, j'enchaîne sur quoi manger le jour du semis, à ce moment-là. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de questions. C'est ça, on a eu beaucoup de questions, oui, tout à fait. Ok. Donc, le jour du semis. Donc, je rappelle juste le contexte. Selon l'heure du départ, vous allez être dans un sas qui va être entre 9h et 10h40, selon le chrono que vous visez. Donc, nous, ce qu'on propose chez Oversteam, justement, ça va être le gâteau sport que vous connaissez peut-être déjà ou que vous n'avez peut-être jamais testé. Donc, sur le Pax Demi Marathon, voilà, il est ici, le gâteau sport. En fait, c'est un gâteau à cuisiner. Vous mettez la poudre avec de l'eau, vous mélangez, vous mettez ça dans un saladier et puis après dans un plat au four à cuire, tout simplement. Et ensuite, le gâteau, vous pouvez en consommer un tiers, un demi en remplacement du dernier repas avant le semis. C'est-à-dire, ici, en l'occurrence, ça va être en remplacement du petit-déjeuner. Et donc, le gâteau sport, soit vous le partagez avec des amis, si vous partagez à plusieurs, soit ce que vous ne consommez pas ou vous pouvez le congeler pour une prochaine épreuve ou alors vous pouvez anticiper. Et sur une sortie longue, comme on parlait du malto tout à l'heure, vous pouvez tester le gâteau sport également à l'entraînement avant une sortie longue. Et puis, l'avantage de ce gâteau-là, c'est qu'il va apporter beaucoup de calories et qu'il est très digeste et il remplace totalement le dernier repas et vous pouvez le consommer jusqu'à une heure avant le départ. Donc, si vous partez à 9h30 pour le semis de Paris, vous pouvez le manger jusqu'à 8h30 tranquillement, partie de bouchée en mâchant bien sans problème. Et donc, il va vous apporter vraiment environ 500 calories et de manière très digeste. Donc, en général, c'est le produit phare de la marque Oversteam, celui qui a lancé la marque il y a 40 ans et qui accompagne toujours les sportifs aujourd'hui. Donc, il a fait ses preuves, ce petit gâteau-là. Il a même fait ses épreuves parce qu'hier à l'échauffement, à l'entraînement, on a notre coach, pour ceux qui connaissent un peu l'athlétisme, c'est Maryse Legallot. Et elle me parlait justement de ce fameux gâteau sport et elle a été filmée dans les cuisines de son hôtel à Athènes donc il y a quand même un paquet d'années puisqu'elle était le championnat du monde des marathons en train de faire son gâteau sport Oversteam et elle me racontait ça hier soir. Du coup, c'était trop… Ça, c'est de l'anecdote. Oui, tout à fait. Storytelling du gâteau sport. Oui, donc c'était assez marrant qu'elle me raconte ça. Ok, c'est assez drôle. C'est vrai qu'il a été fait en 1982 donc il n'y a pas qu'il y a de personnes qui l'ont testé ce gâteau. Oui, carrément. Et donc voilà le produit qu'on conseille chez Oversteam. Au moins, il évite les erreurs. Il ne sait vraiment pas quoi prendre parce que c'est vrai qu'un petit déj, on ne sait jamais si il faut manger beaucoup, si il faut manger comme d'habitude. Ce qu'il faut éviter, c'est prendre du pain avec un jus d'orange et un café ou de la brioche. Un café, un jus d'orange. C'est vraiment pas ce qui est conseillé. Prenez plutôt de l'eau. Si vous ne prenez pas le gâteau sport, prenez quelque chose de très simple comme pour le repas la veille. Et puis après, le mieux, c'est de tester le gâteau sur l'entraînement et de voir ce que ça donne. Et puis après, l'adopter le jour J, avant l'époque, tout au moins, vous partez avec le plein d'énergie et vous limitez les risques de troubles intestinaux d'arrêt. Oui, vraiment. Donc après, pareil, en fonction de votre gabarit, vous en consommez selon votre faim, mais en ce moment, un tiers et un demi, je le rappelle. Et toi, du coup, est-ce que tu consommes avant un semis ? Oui, avant un semis ou même avant mes courses. Tu vois, là, sur les crosses, on avait des départs à 16h et 16h45 sur les deux courses. Donc, c'est des départs hyper tardifs pour une journée. Forcément, on part en groupe. Donc, on ne part pas. À chaque fois, on arrivait vers 13h sur place. Donc, on prenait… Moi, en tout cas, je prenais un petit déjeuner entre guillemets normal. Bon, j'évitais la brioche quand même et les pains au chocolat, mais je prenais un petit déjeuner normal. Et après, j'embarquais mon gâteau sport avec moi et je le mangeais dans mon tupperware sur le bord du cross, quoi. OK. En attendant, et au moins, ça permet de manger, d'avoir quand même cette sensation de… Parce que c'est super long, les attentes. D'avoir quand même cette sensation d'avoir le ventre… de ne pas avoir faim. Et par contre, ça se digère… Enfin, moi, je suis vachement étonné de comment ça se digère, quoi. Oui, c'est vrai que c'est hyper moelleux. C'est hyper digestif. Déjà, dès qu'on le mange, on sent que la texture est hyper moelleuse. Donc, c'est vrai que ça se digère très facilement. Oui, carrément. Après, le mieux, voilà, c'est… Je disais, le mieux, c'est quand même de le prendre par petite bouchée. Il faut éviter de le manger d'un seul coup parce que comme tout aliment, il va moins bien se digérer. Et voilà, prenez-le par petite bouchée, prenez le temps de le manger, mettre un petit verre d'eau à côté et puis voilà. OK. Il y a Gustave. Alors, on revient juste à un truc, mais Gustave, je crois que ça fait 3-4 fois qu'il pose la même question. Pour les personnes cherchant à faire un vrai chrono, est-il conseillé de prendre des bananes au ravitoillement ? Bon, une performance parce qu'un vrai chrono, du coup, ça ne veut pas… Mais bon. Donc, du coup, sur les bananes… Alors, c'est dur à dire. Moi, je ne le conseillerais pas forcément parce que la banane, ça reste du fruit. Selon celle que tu prends sur le ravito, elle va être plus ou moins mûre. Après, c'est pareil. Idéalement, la banane, si tu la prends sur l'avito, il faudrait la mastiquer vraiment bien. Limite, complètement la détruire dans la bouche en la mastiquant pour qu'elle soit très digeste. Et en général, quand on court, qu'on trace pour faire un chrono, on ne prend pas trop le temps non plus de passer une heure à manger une banane et de bien la mastiquer. Donc, pour moi, techniquement, ce n'est pas ce qui est conseillé pour faire un chrono. Je suis d'accord avec toi, je trouve ça trop, trop lourd. Et tu vois, Baptiste qui a des bons chronos et des bonnes références, il met négatif la banane. Et lui, en termes de nutrition et tout, il fait très attention, je le sais. Ok. Il a déjà dû tester la banane sur une… Je ne suis même pas sûr parce qu'il fait très attention. Ouais, ouais, il doit le savoir déjà avant. Bah, cool. Et du coup, ceux qui… Par exemple, ceux qui ne veulent pas ou ceux qui n'auront pas le gâteau sport, qu'est-ce que tu peux conseiller au mieux en apport énergétique le matin ? Bah, ça va être quelque chose d'assez digeste. Donc, ça peut être, par exemple, du pain de mie avec du miel, une salade de fruits ou une compote. Voilà. Et puis, voilà. Partez pas trop lourd, mangez pas trop avant. Et surtout, prenez le temps de manger. Si vous êtes des personnes qui, voilà, qui d'habitude, prenez pas de petit-déj au quotidien, n'allez pas vous prendre un petit-déj hyper chargé avant le semis. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Changez pas trop vos habitudes. Révoyez plutôt une boisson pendant l'effort pour vous hydrater correctement et avoir de l'énergie en continu sur l'épreuve. Plutôt que prendre un gros petit-déj qui va vous rester sur le ventre et qui va ruiner clairement le semis. Et autrement, voilà, évitez également de prendre trop de café, trop de thé. Voilà, tout ce qui va être excitant comme ça. Ça va être bon non plus avant l'épreuve. Et en plus, ça peut jouer au niveau du transit. Voilà, restez simples, buvez de l'eau, mangez quelque chose et prenez le temps de manger quelque chose de très simple. OK. Top. Et même chose pour ceux qui ont une faible tolérance digestive au lactose. En général, on le déconseille quand même avant une épreuve. la veille et le jour J. Donc, évitez surtout de vous faire un bol de chocolat au lait, par exemple, parce que ça peut vous rester sur le ventre. Évitez de manger trop de produits laitiers également. Donc, voilà, c'est des petites astuces également, mais c'est des choses aussi qui peuvent occasionner des troubles. Et il faut savoir qu'en course à pied, les troubles intestinaux, c'est la première raison des abandons. Donc, faites vraiment attention et faites quelque chose correctement et sérieusement. Ceci est dit. Le lait et le lactose, c'est hyper dur à digérer. Selon les personnes, après en France, on a 80% de personnes qui tolèrent bien le lactose. Après, pendant une épreuve, c'est moins vrai parce que le système digestif est soutenu quand même à rude épreuve avec les impacts des pieds sur le sol, la répétition des mouvements, etc. On a le transit et le système digestif qui affaiblit. Donc, si en temps normal, ça ne vous fait rien, ça peut vous occasionner un trouble aujourd'hui. C'est vrai que voilà, il faut quand même éviter d'en prendre, même si en France, on tolère plutôt bien le lactose, il faut quand même éviter la veille et le jour J d'en consommer. Au moins, vous êtes sûr que vous mettez ça de côté et vous augmentez vos chances. Est-ce que tu voulais aborder d'autres points ? Ou est-ce que… Ouais. Vas-y. Ou peut-être qu'il y a des questions qui sont arrivées. Ouais, il faut regarder rapidement s'il y a des questions déjà. Alors du coup, il y a Marion qui pose la question, du coup, combien de temps avant le petit-déj ? Donc Marion, si tu prends le gâteau sport, on a dit que c'est jusqu'à une heure avant le départ. Donc si tu pars vers 9h30, tu peux le consommer jusqu'à 8h30. Enfin, 8h à peu près, le temps d'en rejoindre le sas. Après, pour un petit-déjeuner classique, en général, on conseille de le prendre 3h avant le début de l'épreuve. Donc si tu pars vers 9h30, il va falloir que tu anticipes que tu te lèves à 6h ou 5h30 du matin, que tu prennes ton petit-déjeuner tranquillement en prenant le temps de manger et que tu laisses le temps justement après pour bien digérer jusqu'à la course. Mais en général, si vous prenez un petit-déjeuner classique, comptez 3h pour être sûr de partir en l'ayant bien digéré. C'est aussi l'avantage d'ailleurs du gâteau sport, c'est qu'il vous permet justement de vous être consommé tardivement et de ne pas avoir à vous réveiller à 5h du matin ou 5h du nuit et puis d'économiser un petit peu de sommeil. Ok, top. Pour répondre à Jusceline, tu pourras acheter des produits oversteam, ils auront un stand sur le site du Centre de Paris la veille, sur le village, si on peut l'appeler ainsi. Et tu pourras aussi demander des conseils aux personnes qui seront sur le site. C'est ça. Donc, le salon du sommet de Paris se tiendra le vendredi 28 février de 10h à 20h et le samedi 29 février de 10h à 19h. Non, du coup, c'est… Ah non, c'est… Ouais, autant pour moi. Je sais déclenir la semaine. Autant pour moi. Ok, autant pour moi. Ce sera le 4 et le 5, du coup, je pense mars. Oui, ok. Autant pour moi. Et du coup, ouais, ce sera la veille, l'avant-veille. Et du coup, effectivement, vous retrouverez les produits oversteam, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, je vous en parlerai à la fin, mais il y aura également des petites surprises sur le stand. Oui, on en a parlé. Ok, je détaille à tout ça. Alors, pour Mejda Ben Hart, on peut trouver où on peut trouver le gâteau sport ou la recette. En fait, le gâteau sport, il se vend entièrement, en fait, et tu as juste à le diluer et à le mixer, soit avec de l'eau ou soit avec de la boisson végétale, selon les goûts. Mais en général, c'est de l'eau qui est prise. Donc, en fait, c'est une boîte que tu achètes sur le site directement ou chez un revendeur oversteam. Il y en a, en fait, pas mal. Mais après, tu peux trouver des recettes de gâteau sport, je pense, toutes seules sur Internet. Mais si tu veux un gâteau sport oversteam, ce sera dans une boîte et il faudra que tu le mélanges à de l'eau. Voilà, et je le rappelle, on l'intègre, le gâteau sport, dans le pack semi-marathon où, en fait, dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est-à-dire les gels qu'on prend pendant l'épreuve, le gâteau et puis la boisson pour l'hydratation et l'énergie avant le départ. Et donc, le pack, je crois qu'il a moins de 20 euros. Il y a un porte-dosard et porte-gel dedans également. Et autrement, effectivement, le gâteau sport, vous pouvez l'acheter sur le site ou sur le stand du salon du Semi de Paris qui se tiendra quelques jours avant le départ. Oui, carrément. Ça, on ne pourra pas dire. Comment une cg sous forme de recharge ? Alors, si tu as des gels en forme de recharge, Laura, normalement, tu peux trouver des petites flasques, comme une flasque que les trailers ont là, mais en petit format. Je crois que chez Oversteam, ils ont un nom de 120 ml, avec 257 ml. Et tu mets ton gel dedans et tu le bois comme ça. Voilà. Ou tu peux même le diluer avec de l'eau. Si tu veux jouer sur la texture, elle rend plus liquide. C'est d'ailleurs mieux parce que dans la tétine, ça peut rester un peu bloqué. Oui, exactement. Puis c'est plus agréable en bouche d'appareil quand on prend le gel qui est légèrement dilué. Donc, en général, sur la soft flasque, c'est pour les gels qu'on propose. On peut mettre jusqu'à 5 gels dedans. On peut rajouter un peu d'eau, secouer. Puis après, effectivement, ça passe mieux dans la tétine. Et ça ne s'élimine pas plus facilement. Oui, clairement. Il y a ADR20. Non, non, non. Prendre le gâteau sport une heure avant le départ, avec des personnes qui prennent le gel, ce n'est pas trop. Le semi, ça demande quand même un effort énergétique. Ton corps puise énormément, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, il faut vraiment que… Déjà, d'une, pour faire le semi, il te faut un apport énergétique qui est important. Mais en plus, plus tu prépareras ça et plus en plus ta récup sera favorisée ADR20. Donc, non, non. Pour le coup, et l'avoir testé, j'ai pris déjà le gâteau sport et en plus, après, enchaîné avec du gel. Et ce n'était pas trop, je ne pense pas. Non. Effectivement, sur un semi, vous allez brûler entre 1500 et 2000 calories à peu près. Le gâteau, il va vous apporter 500 calories en moyenne. Et un gel, c'est à peu près 80 calories. Donc, si on prend trois gels, on est sur à peu près 200 calories. Avec le gâteau, vous êtes avec la boisson d'attente. Même avec la recharge énergétique avant, vous êtes largement en dessous de ce que vous allez dépenser le jour J. Vraiment largement. Et puis, les gels, c'est vraiment une histoire de vous donner un coup de fouet, de vous redonner de l'énergie à des phases un peu difficiles de la course. OK. Bubu Enron, quand et quels gels tester avant le semi ? Si tu veux tester des gels, déjà, l'antioxydant et l'Energix, tu peux les tester lors d'entraînement sur des sorties un peu plus longues ou tu peux les tester si tu as des séances spécifiques. Je ne sais pas moi, un 4x2000 ou un 8x9x1000 par exemple. Tu peux tester en prenant un antioxydant au début de ta séance. Au milieu de ta séance, tu prends un Energix et quand il te reste 2-3 séries, tu prends le coup de fouet si tu veux tester et voir si ça te convient. C'est un peu ce que j'avais déjà fait moi auparavant et ça permet quand même de savoir si déjà d'une, ça te convient, ça convient à ton organisme au niveau de la digestion parce que les gels, c'est assez subjectif et tout le monde ne supporte pas. Il faut communiquer. Et après, c'est pareil, il y a une manière de les prendre comme tous les produits. Pendant la course, du coup, il faut vraiment le gel, il faut éviter de le prendre d'un seul coup. Prenez le temps de le prendre en 2-3 gorgées tranquillement sur 100-150 mètres avant de vous lancer. Donc, prenez-le tranquillement. Si vous avez une boisson sur vous, prenez également une ou deux gorgées derrière avant de partir derrière et d'accélérer. Et le coup de fouet aussi, il peut être bien par exemple si vous avez une séance avec un peu de foncier et puis derrière, du fractionné en fin de séance. Vous le prenez juste avant d'entamer les séries de fractionné pour vous redonner un petit coup de gousse. ça peut être aussi un moyen de le prendre en cours d'entraînement. Oui, tout à fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient le gel Energy en version bio parce que justement, il est un peu plus petit que les autres. Et souvent les filles, elles préfèrent celui-ci parce que justement, il y en a un peu moins à consommer et vous avez un plus petit gabarit aussi. Il y a toujours l'impréhension de prendre un gel en entier et que ça reste un peu sur le ventre. C'est vrai que celui-là, le Energy bio avec le miel d'acacia, il passe très bien quand on ne connaît pas trop les gels et on peut en tester quelques-uns sur du D-Born ou sur un entraînement spécifique. Oui, et puis il est bon. En plus, il est bon. Pour ceux qui aiment bien le miel, il est vraiment... Oui, il est top. Il est top. OK. Là, je n'ai pas vu d'autres questions pour le moment. Non, oui. On va pouvoir... Merci Alex. Les lives, oui, il sera dispo en replay sur la page du Semi. Je pense qu'il sera republié demain et si je ne dis pas de détise, Manuel, il sera sur la page YouTube aussi, sur la chaîne YouTube d'Overteam. Oui. Alors, il sera soit sur la chaîne YouTube, soit sur le Facebook et l'Instagram d'Overteam également. OK. Voilà. Voilà. Voilà Lionel. Et voilà Lionel et pour toutes les personnes qui posaient des questions sous les postes aussi du Semi Paris. Oui. Il y a... Je suis désolé pour les prononciations mais Vangeliou, Nicolas qui demandent l'alimentation après la course. Oui. Alors, surtout après le marathon, effectivement. Donc, alors l'alimentation après la course, je dirais, en général, ce que j'aime bien dire, c'est faites-vous plaisir, mangez ce que vous voulez, vous l'avez bien mérité. En termes de calories, il ne faut pas trop compter parce que c'est vrai que sur un marathon, il y a tellement de dépenses que voilà, il y a besoin de recharger après derrière, de manger quelque chose pour nous renforcer, un plat qui vous fait plaisir, il ne faut pas hésiter. Après, effectivement, ce qui va jouer surtout pour la récup, c'est de bien vous hydrater après un marathon ou après un sommeil, ça c'est essentiel et de ne pas manger trop rapidement non plus, surtout après un marathon qui a été assez intensif parce que si vous mangez trop rapidement et en trop grande quantité, comme je le disais tout à l'heure, le système digestif il est quand même mis à rude épreuve parce que pendant la course, il y a des impacts avec le sol et tout ça, ça crée en fait des micro-traumatismes au niveau du système intestinal qui peuvent le fragiliser. Donc, évitez de manger en trop grande quantité mais en tout cas, prenez quelque chose qui vous fait plaisir et prenez le temps de manger. Et pensez à bien vous hydrater aussi, c'est essentiel. Ça va favoriser l'arrêt cube et la bonne digestion du repas que vous allez prendre après la course. Ouais. Et pour les adeptes de bière, attendez bien d'avoir mangé avant de boire votre bière. Sinon, on va vous ramasser sur le trottoir. Ouais. Voilà. Pour la récup, il n'y a rien de pire que l'alcool. Ouais, c'est clair. Non, je voulais juste remonter. J'ai vu. Alors, Marie LBE, y a-t-il des revendeurs ? Ouais, il y a des revendeurs qui revendent oversteam. Alors, Décat, ils ne le font pas tous. Il y a InterSport. Il y a InterSport qui le fait et les Endurance Shop aussi. Ouais. Pour ceux qui ont des Endurance Shop, je pense que Tonton Outdoor ou les Sobeys aussi, ceux qui ont des Sobeys. C'est ça. Il y a des GoSport aussi. Ouais. Et après, je ne connais pas tout. Mais… Enfin, voilà, ça va être les magasins spécialisés. Ouais, c'est ça. Et voilà. Il y a quelqu'un qui demande, Freddy Run, qui demande s'il peut prendre d'une compote énergie fruit mix. Je ne connais pas. Désolé. Non. Ouais, les compotes, après, comme il y a des fruits, est-ce que… Enfin, si on parle que c'est une compote… Ouais, alors après, en général, les compotes, c'est assez mixé. Donc, ça peut être pris autour d'une course avant, pendant ou après. Ça peut être… Ok. Effectivement, ouais. C'est top. Après, c'est pareil, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'en trop grande cantinelle. je ne connais pas le produit, donc il ne faut pas que ce soit un format énorme. c'est sûr. Et après, il y a certains fruits aussi qui ne se prêtent pas du tout à être consommés pendant une course. On parlait de la banane tout à l'heure. Après, il y a des fruits qui sont plus ou moins difficiles à digérer aussi. Donc, en fonction de ce que tu prends, ça peut te rester sur le ventre de savoir aussi. Ouais, c'est clair. Juste faire attention à ça, éventuellement tester avant. savoir si ça convient. OK. Est-ce que tu avais des choses à rajouter ? Non, je regardais si il y avait quelques petites questions autrement. Plutôt gel ou pâte de fruits ? Oui, c'est celle-là. C'est ça. Je voulais y venir. Justement, en général, il y a beaucoup de personnes qui prennent les pâtes de fruits au Versteam aussi sur les courses parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les gels et du coup, qui préfèrent prendre des pâtes de fruits comme ça énergétiques qui apportent également de la vitamine C. Et donc, ces pâtes de fruits-là, l'avantage, c'est qu'elles ont un petit format. Elles sont très fondantes en bouche et même quand on court, elles se mangent assez facilement. Et en plus, elles sont super bonnes. le goût des fruits, fraises, myrtilles, etc. C'est vrai que ces pâtes de fruits-là, elles passent très très bien. Donc, ça peut être une alternative au gel. Et autrement, l'année dernière, on a sorti un nouveau produit, c'est des Energy Gops. C'est des petits bonbons à base de pâtes de fruits et de fruits bio également. Comme les Fruit & Perf, les pâtes de fruits, elles sont bio ici. Et ça, sur le Semi de Paris l'année dernière, enfin, qui a eu lieu en septembre, il me semble, ça a très bien marché. Il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié ce produit-là parce que justement, c'est très facile à prendre pendant la course. C'est des petites bouchées qui se mâchent très facilement, qui sont très fondantes et niveau goût, on a le vrai goût du fruit. Donc, voilà. En alternative au gel, vous pouvez très bien prendre ça avant le ravito du 6, du 12 et du 16, Un petit sachet, un petit sachet quoi. Sur pareil, sur 200 mètres, vous mangez le sachet tranquillement. Et après, vous buvez un petit verre d'eau sur le ravito derrière. Oui, carrément. Je pense que c'est même mieux s'il y a des personnes qui ont du goût. Parce que c'est vrai que quand on est dans l'effort, la mastication, c'est toujours un peu plus difficile. Et si vous n'aimez pas les gels, moi, en tout cas, je suis un peu de l'avis de Manuel, il vaut mieux les gums que la pâte de fruits. Vous allez beaucoup moins mastiquer. Et du coup, votre respiration va être mieux régulée. Parce que quand on mastique, on change totalement son schéma respiratoire. Donc, moi, je vous conseille ça. Ça permet de maintenir les forces soutenues. Oui, c'est ça. Est-ce que les gums, par contre, elles peuvent avoir le même effet qu'un coup de fouet ? Par exemple, quand on prend au 15e. Non, elles vont être l'énergie, vu que c'est du fruit et c'est de la pâte de fruits, ça va avoir un impact un peu plus léger qu'un coup de fouet. Voilà. Au niveau de l'index systémique, on va être un peu plus faible et du coup, ça ne va pas donner autant de coups de fouet et d'autant plus que le gel comme celui-ci, il y a également de l'astérola, de l'açaï, des petits micronutriments qui vont permettre justement de soutenir l'effet coup de fouet. OK. Voilà. Oui, Robin de Troyes, sur les ravitaux, alors sur tous les ravitaux, il y aura fruits secs, fruits et eau, à part au 16e kilomètre, au ravitaux du 16e, 16,5 kilomètre, il y aura fruits secs et en boisson, il y aura aussi de l'hydric cire, donc c'est de la boisson sucrée. Voilà ce que tu trouveras sur les ravitaux, Hugo de Troyes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Manuel, peut-être tu as, puisque si on a quand même fait le tour, est-ce que tu as… On a déjà abordé pas mal de points, oui. Ouais, est-ce que tu vois d'autres points ou est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour nos futurs ou futurs semi-mêmes ? Ouais, je regarde un petit peu ce que je m'étais noté du coup. Mais après, c'est vrai qu'on a fait pas mal de points. Après, le semi, comme je le disais aussi au début, c'est l'occasion pour ceux qui font le marathon plus tard de Paris et qui font le semi en préparation, c'est l'occasion de tester les produits. Donc, vraiment profiter de la compète et du contexte de la compétition pour essayer que ce soit les gels, les pâtes de fruits, le gâteau sport, etc. Si c'est la première fois, c'est très bien de tester avant parce que ce qu'on dit sur une compète importante, c'est de jamais tester des nouveautés au jour de la compétition parce que là, vous êtes sur à 90% de faire une erreur et votre corps, il ne va pas être habitué. Donc, vous pouvez mal le vivre. Donc, essayez vraiment les produits à l'entraînement. Essayez le jour du semi si c'est votre prépa pour le marathon. Ça, c'est essentiel. Et autrement, sur le reste des points qu'on a abordés, je pense qu'on a quand même fait le tour de tous les éléments avant, pendant après, sur la structure des repas, sur les produits, etc. Donc, moi, juste pour terminer, du coup, je voulais juste rappeler qu'il y aura l'Oversteam, on aura un stand sur le salon du semi de Paris. Cette année, l'Oversteam fête ses 40 ans. La marque est née en 1982. pour les 40 ans, on va organiser des jeux directement sur le salon. Vous pourrez y participer. Vous pourrez remporter des dossards pour le prochain semi de Paris. Vous pourrez remporter des packs semi-marathon. Le pack que j'ai présenté tout à l'heure. Il y aura des packs à gagner, il y aura des produits et puis, ce sera un jeu qui sera 100% de gagnant. Tous ceux qui passeront sur le stand auront un jeton et pourront forcément repartir avec quelque chose. pour ceux qui veulent tester des produits avant le semi pour leur prépa, on le mettra en commentaire mais il y aura un code promo que vous pourrez activer qui est semi22 S-E-M-I majuscule 22 et qui vous permet d'avoir 10% de réduit sur le site Oversteams pour justement tester les différents produits et puis, voir ce que ça donne pour l'entraînement. Voilà. Voilà le petit mot de la fin. Top. Merci Manuel. Je vais juste répondre deux minutes à chez Naz. Faut-il s'arrêter sur tous les ravitaux où c'est un peu toi qui vois en fonction de ta course ? C'est vrai que c'est ton premier semi, tu es peut-être un peu stressé. Si tu estimes que tu dois prendre le temps sur le ravitaillement et sur chaque ravitaillement, fais-le et vis ta course aussi pour toi et fais-toi plaisir. si tu sens que tu es dans le dur, arrête-toi un ravitaillement et prends le temps. Sautes pas un ravitaillement si c'est pour le payer deux bornes après. Et pour répondre ensuite à une autre question que j'ai vue, Alexis R, non, il n'y a pas de pack Oversteam vegan. Par contre, Oversteam développe de plus en plus une gamme vegan. Moi, je l'utilise beaucoup pour le coup. Donc, tout n'est pas vegan mais en tout cas, il y a une grosse gamme bio et il y a une petite gamme vegan qui se développe vraiment d'année en année et les produits, franchement, pour les utiliser, moi, que ce soit sur le vélo ou à l'entraînement à pied, franchement, c'est top. Voilà. Effectivement, les produits vegan, on en développe de plus en plus pour répondre aux personnes qui cherchent justement à avoir des produits adaptés à l'effort et qui soient vegan. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi. En tout cas, c'était sympa. Et puis, merci Adrien pour le partager ton expérience. Ouais, ben non, merci à toi pour tous ces conseils. C'était toi le maître du jeu ce soir. Merci beaucoup. C'est temps que ça se sert à tout le monde. Ouais. On se retrouve le jour J ou avant si on se croise sur le village du semi-marathon soit le vendredi soit le samedi. Je pense que je ferai un tour moi les deux jours. Donc, si on se croise, n'hésitez pas à venir me voir. Je ne serai pas loin du stand-over team à mon avis. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut se faire plaisir en faisant du sport. Exactement. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas tous suivi le live, vous pourrez le retrouver en story, en replay. Voilà. Voilà. Merci à vous. Et bon courage pour les prépas. Ouais. Merci. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada